C'est Objowa, j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Slime Rancher Donc c'est parti on va essayer de faire une petite série sur ce jeu Donc je trouvais ce jeu plutôt pas mal pour faire une petite série Du coup si vous aimez bien Slime Rancher n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me le dire dans l'espace commentaire Donc voilà donc c'est parti on attend le petit chargement Donc il y a quelques... j'ai essayé Slime Rancher du coup pour apprendre les bases et pour savoir un peu jouer Du coup c'est pour ça que je saurais quelques petits trucs Amis de l'année lumière de la terre Allez c'est parti sur une palette nommée Far Far West Béatrix le beau entame sa première journée en tant qu'éleveuse de Slime Allez c'est parti Du coup on commence l'aventure en avant C'est parti Premier objectif on doit bouger C'est pas très très compliqué j'ai envie de dire A pieds joints et sprinté Bon c'est pas très très compliqué non plus On doit suivre un petit dictat de ciel Aspirer comme des pros Bon on doit aspirer les petits Slime Je sais pas s'il y en a d'autres Là il y a une petite plorte Vous avez aspiré un Slime Alors là on peut les retirer du coup Ah faut les mettre dedans Voilà Ok donc là je pense qu'ils vont nous laisser tranquille Ok je pense qu'on peut commencer Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller par là bas Et qu'on va attendez Ce que je vais faire c'est que je vais baisser un peu le son du jeu Pas les effets La musique Voilà comme ça vous m'entendrez mieux Ok c'est parti Le récif aride donc nouvelle zone découverte Enfin en même temps on vient de commencer la partie On va aspirer pas mal de Slime Ensuite on va prendre les baies juste là Ensuite on va prendre des carottes Donc les aliments comme ça vont nous aider en fait à nourrir les Slime Et à nous donner des Plorts Donc les Plorts vont nous aider à gagner de l'argent Hop vous allez voir C'est des petits items que les Slime drop en fait Vous allez voir tout de suite Alors là j'ai vu qu'il y a une petite caisse Ouais ici Hop ah ouais on a pas mal de trucs là Oh attendez c'est quoi ça Coco Quoi tu se fais manger Oh bah yes Ok Donc voilà donc c'est parti On va aller Je sais pas Sapavan comme si c'était le roi Du poulet ok ouais donc c'est un coq Euh alors Déjà on va mettre quelques Slime par ici Hop On va leur donner à manger Voilà on leur donne bien manger On leur donne des carottes On leur donne tout ce qu'il faut Voilà on les laisse manger Euh voilà Ici j'ai vu qu'il y a des carottes Hop Hop Ok Alors on va reprendre tout le surplus on va dire Hop Voilà Tac Comme ça J'ai vu qu'il y a plein de Slime là qui s'échappent Il va falloir qu'on fasse une augmentation de la hauteur des murs Euh déjà on va vendre nos Plorts rose Hop Marché du Plort Le marché du Plort Ok Euh vas-y tu peux te mute ou quoi Parce que du coup là je suis en rec S'il te plaît Merci Ok donc Prendre le Slime là On va le mettre là Ok Il y en a plein qui se sont échappés un peu partout Il va falloir qu'on augmente du coup Comme je l'ai dit précédemment Dans la hauteur des murs Hop Mince Wawa il va où ? On l'a catapulté dans l'espace Hop On va aller le chercher parce que je sais pas Hop Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas Alors on va voir si on est fort Hop On est trop fort Hop On va prendre les Plorts Juste là Et on va les balancer dedans Euh Je sais pas du tout comment ça s'appelle C'est le marché des Plorts On va dire Ok Ici les petits fruits On va les prendre On fait un peu le tour de la base Pour voir comment c'est Euh Ok Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va continuer De nourrir les Slimes Hop On va augmenter Non on va pas augmenter les murs On va créer un nouveau Plot Juste à côté On va se faire un jardin Hop Hop Alors comment ça Hop Ici il pousse Ok Carrément il y a un arbre qui pousse du coup Ok Ok donc ça c'est pas mal Euh Donc on va aspirer les Plorts Qui ont été produits par les petits Slimes Hop Voilà on va revendre Nos Plorts Du coup on est déjà à 182 Euh Pièces Du coup on va On va essayer d'en faire un peu plus Je sais pas s'ils voudront les manger S'ils ont Ah lui Non Ils ont pas l'air de vouloir les manger Ce n'est pas très grave Ok Ce qu'on peut aller faire en attendant C'est Oula il s'est fait éjecter Lui il a pas compris Ce qui lui est arrivé Hop Ouais J'ai capturé un poussin Enfin je l'ai pas capturé Mais j'ai vu un poussin en tout cas Juste là Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des roulades Bon c'est pas grave Hop On va aller chercher De On va essayer de trouver De nouvelles espèces de Slime C'est parti Hop On va repartir dans le canyon Hop Ok J'ai vu qu'il y a des plorts On va les prendre au passage Ok Alors donc ici on a des petites carottes On va les prendre C'est vraiment très très important D'avoir un maximum de carottes Et tout ça Tout le temps sur soi Hop Un petit poussin juste là Ok Alors ici qu'est-ce qu'on a On a des pogo fruits Donc on va les prendre Immédiatement Comme ceci Alors là-bas On a un boss Donc on va pas les faire tout de suite On ira le faire juste après Donc ici on a des slimes rocailleux Hop On va passer par là On va aller chercher des fruits Juste en haut Hop Des poules ici On va se faire un poulailler Un peu plus tard Ne vous inquiétez pas pour ça Ok Donc là on prend un maximum De pogo fruits Hop Let's go Je veux qu'il y a un pont en haut Donc on doit pouvoir y accéder En tout cas je vais dire que A la base Slime Rancher c'est un jeu PC Ils l'ont bien adapté je trouve A la version PS4 Oh là je me suis pris les dégâts Ils l'ont bien adapté je trouve A la version PS4 Je disais C'est vraiment stylé Comment ils ont fait Donc là Ils ont bien adapté Toutes les touches et tout C'est vraiment géré sur ça Du coup on a vraiment Une bonne expérience de jeu C'est plutôt pas mal Ok donc lui on va le nourrir Je pense qu'on va le one shot Alors En gros faut lui donner Un maximum de nourriture Pour qu'il explose Et qu'il nous donne une clé Voilà comme ça Après il explose Voilà Et il nous droppe des petits cadeaux Ok alors ça je ne sais pas du tout A quoi ça sert Du coup si vous Si vous avez des connaissances En Steam Rancher ou quoi N'hésitez pas à m'en faire part Au niveau de l'espace commentaire Des petits conseils et tout ça Qui pourraient m'aider dans l'aventure Du coup voilà N'hésitez pas Qu'est-ce qu'il fait lui Il s'est suicidé Du coup On va remonter en haut Ici c'est quoi Activer Ah on a une carte Ah oui ça c'est vraiment pas mal Là on peut voir Il y a des îles Là-bas Ouais c'est quoi ici Ouais la map elle est super grande Je regarde bien partout Ah ouais immense la map Donc on a tout ça à explorer les potes Donc je pense Ça va vraiment être une série Assez longue Sur Slime Rancher Du coup en tout cas J'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires Si vous aimez bien Le style de jeu Et tout ça Ça m'aiderait beaucoup D'avoir votre avis Hop Ok Alors on va continuer On va rentrer à la base On a pas mal de Pogo Fruit Comme je l'ai dit précédemment C'est vraiment pas mal Ça va nous permettre De faire un maximum de Plorts Et Plorts On le rappelle C'est ça Qui nous rapporte Beaucoup d'argent Enfin beaucoup Les Plorts Rose basiques Comme ceux-là Ça nous rapporte que Que 8 8 pièces par Plorts C'est déjà pas mal Hop Ok Alors on va voir Si ça a poussé Je ne sais pas du tout Combien de temps ça va prendre Pour que ça pousse ça Oula il y a beaucoup de poules ici Par contre On va les prendre On va essayer de se faire un poulailler Ce serait pas mal J'ai vu qu'on pouvait se faire un poulailler Du coup c'est ce qu'on va faire Juste après Ok Alors Ce qu'on va faire c'est que On va prendre les Plorts On va les vendre De manière à faire un peu d'argent On va donner quelques Pogo Fruit A nos Slimes Hop là Il se rue sur les Sur le Pogo Fruit Ok Par contre toi tu vas venir ici Je ne sais pas comment ils font Pour passer par dessus Il va falloir qu'on améliore Vraiment la hauteur des murs Parce que là Ça ne va pas du tout Mais d'abord on va se faire un petit poulailler Là ils se sont tous échappés carrément Comme ça au moins Hop On va revendre On va revendre Tous nos Plorts Voilà Ok Là on est plutôt pas mal Alors par contre Là ça ne va pas le faire Revenez là Toi aussi Toi aussi Toi aussi Voilà on se met plutôt bien Franchement Pour l'instant je trouve que Voilà on est plutôt bien Donc on va se faire un poulailler Acquérir On va mettre quelques poules On va mettre un coq Des poules Et voilà Je ne sais pas si ça mange Des Pogo Fruit Donc si ça se nourrit tout seul Écoutez on va On va les laisser se nourrir Au pire On va leur donner Plein de Pogo Fruit Hop Voilà On va les laisser manger Mais par contre pourquoi Et mon fruit là Qui s'éjecte à chaque fois Il Je ne sais pas Il est vivant mon fruit Hop Voilà nickel Ok donc On va ramasser les petits Plorts On va les revendre Et ensuite On va partir un peu plus loin Dans l'aventure du coup J'ai vu qu'on a Qu'on a une loque Une pièce Une pièce Une clé Qui va nous permettre De voir une porte Donc je sais où elle se trouve Cette porte Du coup on va faire ça Dans cet épisode Du coup ça va être plutôt pas mal Hop On va vendre nos Plorts Oh là là le skill Hop Non Hop Ok On peut voir juste au dessus De mes pièces J'ai bien une clé Donc voilà Est-ce qu'on peut pas C'est 350 Pardon C'est vraiment très très cher Ah bon Ok Alors Est-ce qu'il y a toujours le poussin Alors là je vois qu'il y a une poule On va la mettre dans notre poulailler Hop Là c'est quoi Là ce n'est pas possible d'y aller Activer 1795 Ok donc faudra qu'on économise A ce niveau là Pour débloquer cet endroit Je regarde s'il n'y a pas Si c'est quoi C'est pareil c'est une zone A débloquer 10 000 là Oui là faudra vraiment Ce sera beaucoup plus loin Dans l'aventure Qu'on pourra accéder à cet endroit A part si on économise vraiment Que pour débloquer ça Mais d'abord on va vraiment Améliorer cette zone Voilà De manière à A avoir Une belle base quoi Ok donc là ce que je vais faire C'est que je vais aller du coup Comme je l'ai dit Au niveau de Au niveau de la base De la porte Qu'il y a à ouvrir Vous allez voir C'est un peu plus loin Il faut passer par là C'est juste après à droite Là on peut voir Qu'il y a une grotte C'est juste là Il va falloir économiser Par la suite Il y a encore une autre porte C'est un délire de porte Vous allez voir Alors là c'est des slams méchants Il ne faut pas les approcher Sinon ils nous tuent Regardez là Ils nous foncent dessus Ils sont énervés Ils explosent Ok Donc voici La fameuse porte Donc c'est parti Utilisez la clé des slimes Hop Attention Hop là C'est parti Petite porte d'ouverte Ok alors La carrière indigo Donc nouvelle zone débloquée Encore une fois Ok alors là On a des slimes De lave Donc les slimes Boum On va en prendre quelques-uns Ils donnent pas mal d'argent Ceux-là Ok Là il y a des poules On va les prendre Pour notre poulailler Là il y a un petit poussin Ah bon on peut pas le prendre Là-bas il y a quoi Ok elle est petit peu gaufrui On va les prendre Écoutez Ça coûte rien de les prendre Hop Il y a un petit cadeau Juste là On va l'ouvrir Ouais ça Je ne sais pas du tout A quoi ça sert Ça s'appelle des décorations Donc si vous savez Comment on les utilise Ça m'aiderait beaucoup Ok donc on va continuer Un peu dans cette grotte Moi je sais Arrête Tu me perturbes Hop Du coup Hop On va passer dans cette petite grotte Juste là Et là on a des slimes radioactifs Donc ça on va en prendre Ça c'est vraiment pas mal Aïe Explosé dessus On va prendre quelques slimes radioactifs Voilà Comme ceci Il y en a un autre juste là On va le prendre au passage Là on a vraiment une belle petite collection de slimes pour l'instant Et normalement ici Si on a de la chance Voilà il y a un petit slime d'eau Donc on va le prendre Alors on va jeter les poules Et puis on s'en fiche On en reprendra ailleurs Et voilà donc on a un Mince J'ai pris le plort Attendez Hop Et on a le slime à queue Voilà Donc on va pouvoir le mettre dans notre petite collection On va aller le On va tout ramener à la base Là c'est parti On va faire un long chemin Parce que là on est assez loin maintenant Hop Là pour l'instant on a eu de la chance On n'est pas tombé sur des slimes méchants Donc ça c'est vraiment pas mal Hop On va monter par là Et donc ce slime Il va falloir le nourrir comme le précédent Pour le faire exploser On aura des petites récompenses Et on va débloquer un truc Que vous verrez dans le prochain épisode Potentiellement Puisque je ne pense pas le faire maintenant Hop Ok Oui il a explosé sur moi lui Ok Donc on monte par là Là normalement Si on passe par là Ah c'est un H Donc ça c'est les lettres De notre père Donc Enfin H On ne sait pas vraiment si c'est notre père Mais c'est les lettres De la personne précédente Qui était ici Voilà On va continuer De rebourser le chemin par ici Alors ici c'est là où il y a les slimes méchants Hop Il y en a un On va vite couvrir Oh non ils ont Ils ont bloqué le chemin What ? Il se fera un barrage Hop Ok Donc c'est bon On est bientôt à notre maison Juste au bout là-bas Hop Donc là on a vraiment Gagné pas mal de slimes Donc on a le slime Boom Le slime radioactif Le slime à queue Donc voilà On aura pas mal Pas mal de pièces Grâce à ces petits slimes Qu'on va faire bien sûr Qu'on va faire Comment À qui on va faire produire Des plorts Par centaines Hop En plus là on a notre collection Enfin notre collection On a notre Notre stock de plorts Non de Pogo fruits pardon Ça n'a vraiment rien à voir Hop Voilà On donne tout ça On va leur faire faire un peu De plorts Et on va essayer d'avoir 250 Ça serait pas mal Là on les aura pas Tac Alors ouais il nous faudrait par contre là Vraiment Attendez On va mettre les slimes Boom On va en mettre un Et on va lui donner un pogo fruits Je sais pas du tout Oh Je sais pas du tout Attends On va faire un truc On va regarder Quel slime nous donnera le plus d'argent Sur tout ce qu'on a Slime à queue Je crois c'est 60 Ouais ça sera le slime à queue Qui va nous donner le plus de Qui va donner Le plus d'argent Hop Il nous donne pas de Il mange pas ça Je crois que c'est C'est un carnivore Hop du coup on va essayer Avec le slime rad Non plus Le slime boom peut-être Non il s'en fout totalement Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va aspirer Un peu vos fêtes On va les donner En masse A tous nos slimes Hop On va tout donner Voilà Comme ceci Ouais donc la plupart des slimes Sont carnivores J'ai l'impression Du coup il va falloir Vraiment qu'on améliore Dans notre poulailler Hop Alors est-ce qu'on a Des nouveaux Des poussins ou quoi Je sais pas du tout Ce qu'ils mangent Les poules Ce qu'ils mangent Alors qu'on voit Avec le temps Pour l'instant On va les laisser tranquilles Hop là Oh non Non le slime Il s'échappe là Attendez Non c'est pas grave On les récupérera après J'ai combien de plorts Ah mais j'en ai zéro Puisque Attendez Hop J'en ai zéro Puisque J'avais mal mis J'avais l'inventaire plein quoi Ok Alors donc On va récupérer Les plorts Voilà comme ceci On va les vendre Et là normalement On aura assez Pour faire un nouvel enclos Ouais On a pile poil assez A 8 pièces près Donc c'est parti Création Je sais pas en fait Si on fait un silo Non on va faire un nouveau Un nouvel enclos C'est beaucoup mieux On va mettre Les slimes Rad ici Et les slimes Boum Voilà on met tous les slimes Dangereux ici Qui peuvent nous enlever De la vie Parce qu'ils sont pas vraiment Dangereux Et voilà Non il mange nos poules Il mange toutes nos poules Hop Oula il va falloir vraiment Augmenter la hauteur De ces murs là Parce que là ça va pas du tout Ils ont mangé Toutes nos poules Nos petits slimes là Je suis en train de regarder S'ils se tuent pas entre eux Ça l'air d'être bon Ok par contre Là il y a eu un réel problème Avec nos poules Ils ont mangé la moitié de nos poules Du coup Il va falloir qu'on les remette Mince Enfin je sais pas en fait S'ils en ont mangé Mais j'espère pas en tout cas Ok Alors Hop On va mettre les poules Oh ils se sont échappés Qu'est-ce qu'ils font Ils vont manger nos poules Ils veulent tous manger nos poules Pourquoi il y a un slime normal ici Attendez Hop Voilà Là il va falloir vraiment Faire quelque chose Pour la hauteur des murs Parce que là ça remonte pas On va mettre le slime à cœur On va le mettre ici Il est trop stylé lui Ah faut qu'il soit dans de l'eau Je crois Attendez Qu'est-ce qu'il a Ah faut pas qu'il soit avec d'autres gens Parce que je crois il est timide Ou je sais pas Je sais pas Il est bizarre ce slime On va ramasser des fruits du coup Hop On va refaire un petit stock Et on va leur donner A eux Voilà Comme ceci Bon ils ont pas l'air de vouloir les manger On va aller passer la nuit Comme ça ça sera bon Et je pense de toute façon Qu'on va couper l'épisode ici Ça fait quasiment 20 minutes Qu'on est en vidéo Du coup ça fera une vidéo assez conséquente Dormir jusqu'au matin Hop Et voilà Bon mais voilà les gens C'est déjà fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Premier épisode Sur Slime Rancher Voilà On a vraiment amélioré la base Correctement je trouve Donc voilà N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous pensez de ce premier épisode Et si vous en voulez d'autres C'était ObiJawa Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao